En Haute-Provence, le printemps s'annonce par un spectacle qui, partout ailleurs, serait celui du gros de l'hiver. Jusqu'à présent, les bois taillis de chêne qui couvrent le pays avaient gardé leur toison de feuilles mortes. La feuille du chêne ne tombe que poussée par le bourgeon de la feuille nouvelle. Brusquement, les bois ont été dépouillés de cette laine roussie. Des vols de feuilles épais comme des nuages, et pourtant de l'ombre comme eux, ont été soulevés par le vent et jetés dans la mer par-dessus les montagnes du Var. Les bois sont nus maintenant. On en voit toute l'architecture. J'ai longtemps essayé d'assister à la feuillaison des chênes. Je n'y suis jamais parvenu. Cependant, ma fenêtre donnait sur le large du plateau, recouvert jusqu'à l'horizon par sa frondaison rousse. Mes visiteurs étrangers ou mal renseignés croyaient que ces bois avaient été roussis par un incendie. J'avais beau leur assurer qu'il s'agissait seulement de leur parure d'automne que les chênes conservent jusqu'au printemps, ils ne se rendaient à mes raisons qu'après avoir constaté qu'il s'agissait seulement de feuilles sèches, mais toujours fortement attachées à leur tige. C'est au bas de cette tige, à l'endroit où elle s'insère dans la branche, que se trouve le petit œil qui va s'ouvrir sur le printemps. L'entreprise semblait cependant facile et il suffisait de guetter les vents de Mars. Dès qu'il commençait à rugir, je regardais cette grande étendue de bois taillis. Je savais depuis longtemps qu'une seule bourrasque ne suffisait pas, qu'il fallait aussi le concours des lourdes pluies et des coups de chaleur qui crèvent les nuées d'orage et font passer du feu dans la glace. Au long des nuits, je surveillais le bruissement de toutes ces feuilles sèches, semblables au bruit que fait l'huile en train de frire dans la poêle. Un matin, je n'entendais plus ce bruit caractéristique. Les feuilles étaient parties. De jour en jour, d'heure en heure, le bruit des feuillages se fait plus épais. Enfin, un matin, je m'aperçois que la forêt de Chêne-Tailly est recouverte uniformément d'une écume couleur d'absinthe. J'ai encore raté l'arrivée des feuilles nouvelles. J'ai encore raté l'arrivée des feuilles tristes. – Sous-titrage FR 2021